Bonjour à tous et bienvenue dans ce Dofus Live spécial variante de sort. Et donc Brice, tu vas nous présenter un petit peu tout ça ? C'est parti j'ai envie de dire. Il y a quand même 18 classes avec autant de sorts multipliés par 2 du coup avec les variantes. Voici les variantes de sort. Alors ça c'est l'interface telle que vous allez avoir en jeu. Les variantes de sort c'est des sorts qui sont débloqués après le niveau 100. Un nouveau sort qui remplacera, si vous le choisissez, votre sort de base. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Ce que vous voyez au-dessus des sorts de base, c'est le niveau d'obtention du niveau 2 et du niveau 3. Parce que les sorts n'ont plus les niveaux 6. En parallèle des variantes de sort, on revoit le fonctionnement de l'évolution des sorts de base. Il n'y a plus besoin de mettre des points de sort dedans. Et les sorts n'ont plus que 3 niveaux. Par contre, ils se débloquent automatiquement. Par exemple, Flèche Magique, le sort se débloque au niveau 1. Au niveau 20, je débloque le rang 2. Donc il va être un peu plus fort. Et au niveau 40, je débloque le rang 3. Et je n'ai pas besoin d'investir de points de sort. C'est automatiquement débloqué. C'est pour ça que par défaut, ce n'est même pas affiché. Là, j'ai lancé un combat contre un putsch. Et vous pourrez voir que je peux changer de sort si je le veux. Alors que je suis en phase de préparation. Donc pour m'adapter à tout moment, c'est quel sort je veux. Un chariot passe. C'est ce que ça se fait tout le temps. Il y a de l'animation aujourd'hui en plus. Je savais qu'on aurait dû se mettre dans la cave comme d'habitude. Ça fait très bizarre du comme ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les variantes, ce n'est pas non plus des nouveaux sorts gratuits, évidemment. Il faut remplacer, ça remplace forcément un sort existent si vous choisissez de prendre la variante. Donc là, par exemple, pour le cra, il y a une variante qui a déjà été annoncée sur le Twitter notamment, qui est Acuité Absolue, qui fait que pendant un tour, tous mes sorts n'ont plus aucune ligne de vue. Donc voilà. Sauf que si je prends ce sort-là, je n'ai pas tiré éloigné. Ça veut dire que je n'ai pas de bonus de portée sur mes sorts. Donc c'est vraiment des choix à faire, combat par combat. Vous pourrez changer à votre guise, tester un truc ou un autre et décider lequel vous préférez suivant les situations. Donc on va essayer de passer sur chaque classe à peu près. On fait une ou deux variantes. C'est la journée des chariots. C'est la balise tactique. Alors ça ne s'affiche pas parce que l'apparence n'est pas encore présente. On est sur un jeu en local. Ce sort-là, il fait qu'au début du prochain tour, je vais changer de place. avec ma balise tactique. Oh là là, c'est ouf. Il y a une combinaison intéressante qui peut être jouée. C'est Sentinelle qui est un sort qui empêche de se déplacer au prochain tour. Du coup, en combinant avec cette balise tactique, ça permet de mettre une balise tactique à un endroit, lancer Sentinelle. Et du coup, au début du prochain tour, je suis téléporté à l'endroit de la balise tactique. Je n'ai plus de PM. Mais par contre, l'effet de Sentinelle, c'est que je tape beaucoup de choses. Ok. Les K-FIP ? Alors les K-FIP, c'est un peu plus complexe parce qu'on a modifié également les sorts de base, comme vous avez pu le voir sur le DevBlog, en supprimant l'état Vénard. Quelque chose d'un peu particulier sur les K-FIP, c'est qu'il a des gros bonus aux gros critiques, notamment sur son sort Trèfle. Donc, le Trèfle ne met plus l'état Vénard, mais il augmente 50% les gros critiques de la classe. Donc, on peut s'attendre à voir des K-FIP qui vont optimiser plus ou moins leurs gros critiques sur leur stuff. pourront faire évoluer à la hausse ou à la baisse leurs co-critiques en fonction de ce qu'ils veulent faire pendant le combat. On a des sorts comme Mes Aventures, qui fait un vol de vie ou des dommages terre, en fonction si c'est un co-critique ou si ce n'est pas un co-critique. Et du coup, le K-FIP pourra la possibilité d'augmenter ses chances de co-critique, de réduire ses chances de co-critique pour influencer sur ses sorts, plutôt dans un élément ou d'un autre. On est d'accord qu'avec la variante du tout ou rien, Dofla ne pourra plus se tuer avec. C'est exactement ça. Il ne pourra plus se tuer avec, mais il pourra toujours se tuer avec tout ou rien. C'est toujours possible. En fait, les cibles qui sont au-dessus de 50% de vie vont prendre des dommages et les cibles qui sont en-dessous de 50% de vie vont être soignés via son sort. Et je vais en profiter pour vous montrer la nouvelle roulette. Ah, c'est une roulette, quoi ! La roulette est désormais une roulette, c'est-à-dire que quand on la pose sur le terrain, c'est une invocation et tous les tours, elle va booster tout le monde sur la carte. Donc, il n'y a plus besoin de lancer le sort. Et si elle est tuée, elle ne booste plus. L'éliotrope ? La particularité de l'éliotrope, c'est qu'il y a des nouveaux effets qui s'exécutent quand on lance les sorts dans les portails directement. On n'utilise moins l'état portail, mais désormais les effets qui sont censés s'exécuter sur les gens qui sont dans l'état portail, en fait, vont s'exécuter si je tâque à travers un portail. Donc, c'est-à-dire que le camouflet, par exemple, qui désemboute, si je le lance à travers un portail, ça va désembouter, enfin, ça va réduire de 1 la durée de désemboutement de la cible. Le portail permet de lancer un portail plus loin, sans ligne de vue, mais avec une seule utilisation partout. Distorsion, qui est une invocation qui, en fait, on la pose sur la carte et chaque fois qu'elle est attaquée, elle pose un portail sous la personne qui l'attaque. Donc, du coup, à chaque fois qu'elle est attaquée, on se téléporte, on rentre dans le portail, parce qu'elle n'est pas encore faite. Donc, par exemple, pour illustrer, on voit que le virus n'est pas disponible actuellement. Parce qu'il n'y a pas d'état portail. Parce que je ne suis pas dans l'état portail. Ensuite, je pose un portail, un portail rigide, ici, je rentre dans le portail, il se dégrise parce que je suis dans l'état portail, j'attaque. Bim ! Je fais... Voilà, c'est le mode tactique de la zone du terminator. On ne va pas s'éterniser dessus, mais en gros, les modes tactiques ont été reus, ils ont été améliorés graphiquement et ils vont avoir une apparence qui dépend de la zone dans laquelle vous êtes. Mais c'est un terrain bien plus visible et c'est beaucoup plus joli que ce qu'on a. À l'œil ? Oui, c'est coloré. Après, le lieu, c'est l'Eniripsa. Pour l'Eniripsa, du coup, on a rajouté une voie terre qui s'articule un peu autour d'un sort qui est une variante d'un sort. Moi, séduction, moi, j'ai bien retenue. Absolument. On est d'accord que toutes les classes, maintenant, vont avoir toutes les voies élémentaires. Oui, dans toutes les classes, on va avoir toutes les voies élémentaires. Donc là, on est une terre, on ne sait pas voir ça un jour et pourtant, le yop-ho. Le mode séduction. Donc, le concept du sort, c'est que ça pose une fiole. La petite fiole. Oh, c'est impressionnant. Tous les nouveaux sorts ont des nouvelles animations. Et en fait, à partir de les sorts terre, ce sont des sorts qui se lancent sur les alliés. Par exemple, mot furieux. C'est un sort que je lance sur un allié et ça va lui faire des dommages. Mais les ennemis vont prendre trois fois ces dommages autour de lui. Et en fonction du nombre d'ennemis, l'allié va gagner de la puissance. C'est un sort qui s'utilise sur la fiole si on n'a pas d'allié à proximité. On peut invoquer une fiole. Mais ça peut aussi très bien s'utiliser sur un autre allié pour booster sa puissance. Vous utilisez les Nutrophes après ? Les Nutrophes, il y a une petite particularité sur ses invocations, notamment. Ton attaque, ses invocations, elles vont pouvoir soigner leurs alliés. C'est-à-dire que s'il voulait appliquer son coffre, par exemple, pour lui retirer de la vie, pour qu'il fasse plus de dommages, ça va soigner l'attaquant du même montant de dégâts qu'il va infliger. Sur les sorts de base, il y a corruption qui est relue, qui applique l'état pacifiste, plutôt que de faire passer le tour. A noter que du coup, l'effet de soin est conservé. Donc il est toujours possible de lancer sur un allié. Ça ne lui appliquera pas l'état invulnérable, mais ça le soignera. Par exemple, la musette animée, je ne vais pas pouvoir faire une démonstration ici, parce qu'il faut plusieurs alliés. Ce qui se passe, c'est que s'il y a plusieurs entités qui sont autour de là où je l'invoque, ils vont partager leurs dommages tant qu'elle est en vie. Ça fait une petite fraction autour de la musette. Mais ça ne l'affecte pas elle. C'est-à-dire qu'on ne partage pas les dommages avec la musette. Elle reste en vie, tant qu'elle est en vie, elle applique le partage de dommages. Mais sinon, si on l'attaque, on est soigné. Ça ne s'applique pas aux ennemis. Si les ennemis attaquent les invocations, ils ne sont pas soignés. D'accord. Déambulation, je vais voir si ça marche. Ah, ça marche. Donc en fait, ça permet d'échanger de place avec sa musette animée. Mais c'est aussi lançable sur un allié, si on veut que un allié change de place. Voilà, donc déambulation, c'est du coup la place d'accélération. Si on veut jouer une sorte qui échange de place avec votre sac ou votre musette animée, il faut se passer de l'accélération. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas avoir et déambulation et accélération. D'abord, faire un choix tactique à un moment. Oui, un détail aussi, c'est que toutes les animations des sortes inutrophes de base ont été revues. Y compris les invocations, elles n'ont plus les mêmes apparences qu'avant. Vous pouvez quand même lancer une pièce à nous faire. Je peux vous faire un monnaie sonnante, qui est la variante de lancer une pièce. Nice ! Voilà, voilà les responsables de tout ce vacarme. C'est tous les gens qui testent. Alors dites-leur bonjour et ne les insultez pas trop parce qu'on le fait déjà. Nous revoilà. Oh, c'est bon. Je ne vous montre pas sur quoi est posée la cam, parce que vous avez posé la question. Alors, Féka, je vais commencer par montrer la variante de téléportation. Vous aurez le choix entre téléportation ou autre chose. C'est autre chose et un peu spécial. C'est une invocation. C'est un bouclier. Je l'invoque. Je vais pouvoir invoquer un bouclier en vrai. Qui pose un glyph. Et en fait, tant qu'on reste dans le glyph, c'est le bouclier qui prend les dommages à la place des gens qui sont dans le glyph. Donc, ça ne marche évidemment que sur les alliés. Ensuite, on a pas mal de variantes un peu spéciales. Par exemple, la variante de mise en garde. Donc, mise en garde, c'est un sort très offensif. Et assez défensive. En fait, elle annule les dégâts de la prochaine attaque subie par la cible. D'accord. Mais ces dégâts vont être occasionnés en zone autour de la cible. Donc, typiquement, si j'envoie un allié en mêlée, ou que je vais moi-même en mêlée, je vais mettre état invulnérable sur la prochaine attaque. Et tous les ennemis qui sont à proximité, ou les alliés, ça peut arriver, vont prendre les dégâts de cette attaque. Ensuite, c'est du permal. Les sorts air deviennent des sorts terre, en variante. Les sorts feu, leur variante, c'est des sorts or. Et on a réintroduit manifestation. Les mêmes manifestations, qu'est-ce que c'est ? C'était ces petites boules qui étaient générées via les runes. J'attaque un ennemi. C'est merveilleux. Ça pose une rune sous lui. Je vais passer en attaque. Et je peux choisir d'activer cette rune. Qu'est-ce qui se passe ? Ça pose une manifestation. Bon, là, je l'ai très mal géré mon coup, parce qu'elle ne fait absolument rien. Mais normalement, désormais, la manifestation, c'est à l'apparition, elle générait des effets un peu similaires à ceux de polarité. D'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, la manifestation, elle repousse les ennemis au contact. D'accord. Ça, c'est la manifestation terre. Mais il n'y avait pas de lieu au contact, du coup... La manifestation feu, elle échange de place avec le lanceur. La manifestation air, elle fait des déportations symétriques. Et la o, elle attire. Et quand la manifestation meurt, ça fait une explosion. Et ça applique l'état élémentaire à tous les ennemis qui sont au cours de la manifestation. D'accord. Qui permettent de changer l'élément appliqué à une cible. Donc, c'est un certain ordre. J'espère que c'est indiqué. Donc, terre, haut, feu, air, terre. Pour celui-là. Mais il y a aussi la même chose, mais dans l'autre sens. En fait, il y a deux sorts. Vous pouvez choisir de prendre les deux. Aucun ou un seul. C'est au choix. Et du coup, qui permettra de passer de R à feu, feu à O et O à terre. Je veux dire O. Très important, tout le monde l'attend. Il n'est pas forcément que O. Oui, mais c'est sûr que les gens vont vouloir voir, attends. Donc, les sorts O, leur particularité, c'est qu'à chaque fois que vous lancez un sort O, ça vous applique des points de bouclier. Mais du coup, les dégâts des sorts O sont plus faibles que ceux des sorts de bouclier. Donc, ils permettront moins de burst, mais plus d'encaissance. On va en montrer un. Par exemple, le Nes, c'est un sort qui attire et qui applique des points de bouclier. Alors, c'est pas grave. Voilà. Tout simplement. On a une petite particularité sur le Yop. C'est qu'il faudra invoquer un putsch. Donc, pour l'instant, il n'a pas l'apparence de putsch, mais il aura une vraie apparence. Et l'idée avec ce putsch, ça s'appelle Stratégio pour moi. C'est qu'à chaque fois qu'on l'attaque, bon là, il y a un peu beaucoup de vie, il en aura moins. Je vous rassure. Ah oui. Oui. Il fait des dégâts en zone. D'accord. Autour de lui. Sur allié comme ennemi ? Sur allié comme ennemi. D'accord. Ils s'en foutent un putsch. Et le concept, c'est que vous pouvez utiliser des sorts de zone sur ce putsch, et donc du coup, faire plus de dégâts avec vos sorts de zone, ou utiliser des sorts mono-cibles, et du coup, faire des dégâts de zone avec un sort mono-cibles. La petite colère, c'est quoi ? Alors la colère, c'est toujours la même anime, quasiment. Enfin, une grosse variante, quand même. Ça va, elle est jolie l'animation, là. Coco tous les tours, quoi. Ce ne fait pas les dégâts d'une colère, il faut lancer un permacus. C'est Panda, oui. Le Pandawa, du coup, on a revu Karsham et Shamrak, donc les deux sorts qui permettent de porter et de jeter. Karsham et Shamrak sont fusionnés en un seul sort, c'est-à-dire qu'un seul sort permet de porter et jeter à la fois. Karsham et Shamrak, donc là, du coup, c'est la variante, je porte et je peux jeter. C'est le même sort que j'ai utilisé pour les deux. Ce n'est pas révolutionnaire, mais... Les Pandawa ont gagné des sorts. Voilà. Ce qu'on a rajouté, c'est qu'il y a davantage de sorts qui permettent de jeter. Donc là, par exemple, Karsham, Shamrak, qui est un nouveau sort, la variante de Karsham, lance à 4 PO, mais sans ligne de vue. On a également Karsham de base, lance à 6 PO, mais avec ligne de vue. Et on a également des variantes qui permettent de lancer en cercle, donc je ne suis pas en haut de vie, mais du coup, moins loin, et qui soignent dans la zone de destination. Et enfin, on a également des sorts comme celui-là, qui permettent de jeter et de se rapprocher de la cible jetée, donc qui permettent de se déplacer en plus de jeter la cible. Donc vous aurez le choix... On ne sera plus obligé de lancer un tonneau et de se viter pour se faire attirer du bout. Exactement. Et les petits bambous. On a également une invocation de bambouteau, donc là, il est un peu boudier, mais je vais vous montrer quand même. Quand je l'attaque au contact, je monte dessus. Bon, là, c'est un peu brut de décoffrage et ma taille est réduite. Il n'y a pas l'animation encore, mais on peut monter sur des bambous. Du coup, ça me permet de monter sur un bambou. Et quand on porte quelqu'un... Une cible portée, ça va être désactivé. Une cible portée, voilà, n'a plus de ligne de vue sur ses sens. Du coup, il peut taper totalement sur sa ligne de vue tant qu'elle reste portée. Et c'est pareil pour le plan d'avoir quand il est porté par un bambou. On a également un nouveau sort, mais bon, ça, je vous l'explique brillamment, qui n'arrange pas pour l'entrée, qui est parable, qui se lance sur soi-même. Et quand un ennemi ou un allié nous attaque au contact, du coup, on le porte. Donc, ça permet aux alliés de traverser le plan d'avoir s'il le veulent ou de terminer portée par le plan d'avoir. L'Ossamadas, qu'est-ce qu'il a des nouvelles invocations ? Dans tous les éléments, il y a une invocation par aliment supplémentaire, plus celle de la voie haut, qui sont deux variantes de plus. D'où je peux vous montrer la fusion avec un crapaud, à la limite. Ça, c'est l'apparence que vous connaissez d'un monstre de Strambad, la buce ronde, mais ce n'est pas son apparence définitive. Ce sera un vrai crapaud. Et si je lance le sort, et bien ça ne marche pas. Et voilà un très beau crapaud ! Que ça ne marche pas. Bon, l'apparence n'est pas encore là, mais j'y ai cru. Non, dommage, c'était bien tombé. Non, je suis censé me tracer en marrant. On a essayé d'ailleurs. Et enfin, on a Fouet, qui est un peu modifié, qui ne fait plus les effets d'attirance de pousser, et qui, à la place, en fonction de la transformation du lanceur, va appliquer les boosts qu'il était auparavant sur Canine, Dragonic et Foussile. Donc, bonus de PA, bonus de PM, réduction de dommages subis et soins. Du coup, si je suis en tofu, je peux booster les PM des alliés avec du fouet. Si je suis en crapaud, je peux booster les PA, en bouffe-tout et réduire les dommages subis. Mais je ne peux plus le faire, peu importe ma transformation. D'accord. Un steamer ! Un steamer, du coup, il y a la boire. Ah non, c'est parce que j'ai mis pris ma feuille à l'aise. Oui, après, au Ginac. C'est pas grave, on va faire steamer. Donc, on a de nouvelles tourelles aussi ? Oui. Oui. Donc, la particularité des tourelles, c'est qu'en fait, on a une tourelle qui fait des dégâts, une tourelle de soutien et une tourelle de placement. Donc, c'est les trois nouvelles tourelles existantes, mais on a également trois nouvelles tourelles qui jouent exactement ces trois mêmes rôles. Sauf que la variante de la harconeuse n'est pas une tourelle qui fait des dégâts. Par exemple, la variante de la harconeuse, c'est le chat d'utile, qui est la tourelle qui attire les ennemis et retire des PM. Ça permet au steamer d'avoir deux tourelles potentiellement en même temps qui font des dégâts, deux tourelles qui font du placement ou deux tourelles qui font du support. Par exemple, la tourelle qui fait du support, elle applique des points de bouclier et elle donne des paires. Je pourrais avoir la gardienne et la batiscafe. La batiscafe ! C'est pour ça que je ne me soumets pas sans. Ce n'est pas évident à dire. C'est la variante de la tactirelle et pas de la gardienne. Je vais vous les montrer parce que leurs apparences sont là. Ça, c'est la foreuse. Il fait des dégâts. Et il m'attaque. Oui, il t'attaque toujours. Ça, ça n'a pas changé. On a également le chalutier qui attire. Je suis bien blasé. Et la batiscafe. Je ne sais pas si elle est allée. Louginac, du coup, il y a une modification sur sa rage comme c'est expliqué dans le dev blog. C'est-à-dire qu'il ne gagne plus de bonus de vitalité quand il passe en forme bestiale. Par contre, il a plus de dommages. Il est toujours un taclable et un tacleur. Du coup, il y a Arcanons sur sa caninos. Oui, ça ne restera probablement pas comme ça. C'était bien. C'était une bonne référence, je trouvais. La variante de proie, par exemple les gibiers, qui permet d'appliquer sa rage sur plusieurs ennemis différents. D'accord. Mais la rage n'est plus infinie. Et du coup, quand c'est comme ça, tu peux flair à côté de la proie que tu veux ? Oui. Ok. Après, on a des nouveaux sorts comme Radius qui doit être la variante de Cubitus ou de Samwell. Je ne sais plus qui exactement. Cour d'anatomie, bonjour. Qui est la variante de Charogne, autre pour moi, qui permet d'échanger de place avec la cible. Là, on a un guélif qui, si je rentre dedans, j'espère qu'il marche, m'attire vers la proie. Donc du coup, ça permet à tous les alliés, s'ils rentrent dans le guélif, ils restent présents, d'aller plus vite vers la proie. La variante du requin, c'est gangrène qui applique de l'érosion. D'accord. C'est un sort qui marie 40% d'érosion, mais pas de dommage, du coup, sur la cible. Donc on a des nouveaux sorts comme ça qui appliquent de l'érosion sans faire de dommage. C'est pour décorréler un peu l'érosion d'une voie élémentaire spécifique et de rendre un peu plus viable dans certains contextes les autres voies élémentaires de l'érosion. Le roublard. La nouvelle voie élémentaire, la voie terre élémentaire. C'est merveilleux. Bref. Qui permet d'invoquer une bombe, donc c'est la sismobombe existante. Elle se charge plus vite. La bombe ambulante. Absolument. C'est une merveilleuse bombe. La bombe ambulante, c'est une bombe... Elle se promène sur le terrain. Une bombe qui se promène et qui change d'apparence. C'est pas vrai. Donc c'est une bombe qui se déplace. Bon évidemment, il n'y a pas d'anime de déplacement pour l'instant. Et en fait, à la fin de son tour, elle... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé là. Elle est morte. Elle est morte. Bon, il n'est pas censé se passer ça. Mais je parlais de la sismobombe. Oui, pardon. Oui, mais moi j'ai vu une bombe ambulante, je me suis dit trop marre. Donc la sismobombe, c'est une bombe qui a plus de bonus de combo au fil des tours. Elle est terre et elle fait juste des dommages. Donc en fait, elle permet, en combinaison des bombes existantes, et la voie terre est un peu orientée là-dedans. C'est-à-dire de booster... En fait, elle booste les bombes existantes. D'accord. Donc ça permet de faire des explosions de bombes plus rapidement. Tu peux mettre une bombe par-dessus, c'est comme un petit glyphe en fait. Ça, c'est pas la bombe terre. Ça, c'est un glyphe. C'est un glyphe, je le pose et ça fait apparaître une bombe au prochain tour. D'accord. C'est la variante des bombes. La variante des bombes, c'est ce sort-là. Tu prépares tes tours en fait. Je prépare mes tours mais je peux en poser deux par tour. Donc je peux en poser deux. D'accord. Hop, hop, et au prochain tour, il y a deux bombes qui vont apparaître. Sauf que là, vu que j'en ai que déjà deux, il n'y en a qu'une seule qui va apparaître. D'accord. Heureusement qu'il n'y en a qu'une seule qui va apparaître. On ne peut pas faire des murs de quatre bombes encore. Non, non, c'est toujours pas possible. Je vais vous montrer un petit truc marrant aussi. C'est la méga-bombe. Et elle, elle a l'air un peu fonctionnelle. Un peu plus fonctionnelle. La méga-bombe, c'est une petite bombe qui marche comme ça. Et en fait, elle mange les bombes. Hop. Hop. Ah, c'est une animation qui ne se joue pas encore. Mais normalement, il y a une petite anime où elle mange la bombe. D'accord. Donc elle mange les bombes. Chaque fois qu'elle mange une bombe, elle grossit. Ça, c'est le rouble à botte en fait. C'est la variante du rouble à botte. Elle gagne des dommages et elle peut attaquer. Et quand elle attaque, du coup, c'est dépendant de ses dommages et on peut choisir de la faire exploser. Je ne sais pas si j'ai dit de la faire exploser. Ah, d'accord. Pour faire des dommages de zone. Oui, oui. Mais ce n'est pas encore tout à fait géré, mais il est possible de la déplacer comme une bombe. Donc c'est une bombe classique. C'est-à-dire, si j'ai lancé détonation dessus, elle explose. Si je peux changer de place avec, ce genre de choses. Mais c'est la variante du rouble à botte. Donc du coup, vous passez du rouble à botte pour la méga-bombe. On peut déjà vous annoncer qu'il y aura un dévlog spécial sacrieur qui sortira. Puisqu'en l'occurrence, il y a eu tellement d'ajustements sur les sorts au moment de la variante que c'est une refonte. Les châtiments sont supprimés. Pour choisir son rôle, s'il veut tanker plus ou faire plus de dommages, le secrieur n'aura plus besoin de lancer des châtiments. Et en gros, je vais vous montrer ça rapidement, quand il lancera certains sorts, il y a un picto qui va apparaître au-dessus de sa tête. Et ça, c'est une jauge de souffrance qu'on appelle. Quand la goutte est rouge, c'est que je suis en souffrance positive. C'est que c'est ça qui souffre. C'est-à-dire que voilà, j'augmente ma goutte de souffrance. tu peux avoir une goutte d'une autre couleur ? Elle peut être blanche. En fait, le picto est inversé dans la sauce. Plus j'augmente la souffrance, moins j'ai de vie. Donc, vous pouvez le voir, ma vie descend jusqu'à moins 30%. Je peux descendre, je peux descendre comme ça, au bout de 6 stacks de souffrance, je change l'apparence. D'accord. Toujours là. Alors, moins j'ai de vie et plus je fais de dommages. J'ai oublié de préciser ça parce qu'il y a quand même des effets intéressants. Comme vous pouvez le voir, plus ça va, plus je fais de dégâts. Là, au début, je ne faisais pas 119 à furie. Et ça se stack comme ça jusqu'à 10 points de souffrance. Quand vous êtes à 10, ça arrête d'augmenter. Vous êtes au bonus max. D'accord. Mais du coup, vous avez 30% de vie en moins. Ok. Vous pouvez lancer des sorts qui réduisent la souffrance si jamais vous êtes trop bas en vie pour augmenter votre vie, augmenter votre encaisse. Par exemple, celui-là, c'est le nouveau sort absorption qui est désormais terre, qui réduit ma souffrance. Du coup, vous voyez que le petit numéro réduit petit à petit. Donc, je ne vais pas faire ça jusqu'à 0. Et une fois que je suis à 0, ma souffrance va commencer à passer en négatif. Donc, c'est là que vous voyez la petite goutte blanche. D'accord. Et ça, ça veut dire que ma vie augmente. D'accord. Et plus ma vie augmente, vous pouvez le voir, 1253 là, 1288, plus j'encaisse les dommages parce que j'ai plus de vie. Et dès que je passe à 6 de souffrance, j'ai plus de réduction de dommages. En fait, peut-être qu'on va le voir ici. C'est pour le côté tant qu'inèse. Voilà. Dommages subis fois 80%, c'est-à-dire que j'ai réduit 20% de dommages. En plus de ça, vu que j'ai augmenté ma vie, des sorts comme convalescence vont être plus efficaces parce que j'ai plus de vie maximale. Toutes les voies élémentaires ont été un peu revues. La suppression des châtiments a permis d'avoir trois sorts supplémentaires donc du coup, d'intégrer une voie terre. Du coup, les ovales n'ont pas de chance parce qu'ils sont derniers sur la liste. Oui, vraiment. Il va falloir rester jusqu'à la fin du stream. On va rester jusqu'à la fin, les ovales. S'il y a une fin à ce stream, ce qui sait, ce qu'on va rester là encore tous les jours. C'est Adida. On va montrer les clars. Donc, par exemple, le Cadida a la possibilité de poser un arbre feuillu immédiatement s'il le souhaite. C'est la variante de l'arbre classique mais du coup, il ne coûte plus cher en paire. Et il y a également des sorts comme rempotage ou ce qu'il est... Rempotage ! Voilà ! S'il rapproche un arbre. D'accord ! Il s'est sort de base maintenant avec des poupées sans avoir besoin d'arbre. Il n'y a pas besoin d'arbre pour invoquer des poupées du coup. Par exemple, du coup, les variantes nécessitent des arbres et font apparaître un arbre quand il meurt. Alors que les sorts de base ne font pas apparaître. Donc on ne va pas voir moins d'arbres, moins de forêts du côté des Cadida ? On a davantage de sorts qui mettent l'état infecté mais moins longtemps. Le sort-là qu'on a montré, qu'on a teasé, tue un arbre et applique l'état infecté autour de là. Je vais faire un endroit où c'est intéressant. Du coup, l'état infecté. Par contre, l'état infecté ne dure qu'un seul tour. J'ai la possibilité de consommer un arbre pour... Consommer un arbre ? Oui ! Comme vous avez pu le voir, il y a un petit éclair qui va sur l'arbre et du coup, ça booste la vitalité de mes invocations, toutes mes invocations. D'accord. Pas que les poupées, ça peut être du chaffeur et du... Non, je pense que c'est que les boupées. Que les boupées, d'accord. Donc évidemment, ce n'est pas très intéressant s'il y a une seule invocation sur le terrain mais s'il y en a beaucoup, ça permet de les régénérer potentiellement ou d'augmenter leur brousse. Et on a notamment un sort en plus spécial sur Cadida. En fait, c'est un poison. Je lance sur une cible. Ensuite, si elle subit du retrait PA ou du retrait PM, elle prend des dommages. Donc c'est la variante de feu de brousse. Au lieu de faire des dommages instantanés, ça fait des dommages feu si la cible perd d'EPM et ça fait des dommages hauts si la cible perd d'EPM. Donc là, je vais vous le montrer pour... Je ne sais pas lequel. Hop ! C'est des dommages feu. Donc du coup, c'est parce que la cible a perdu d'EPM. On a vu le steamer quand on a dévié de l'ordre aphématique qu'on peut aller au SRAM. Donc le SRAM a une voie haute. On a l'invisibilité d'autrui aussi qui est supprimée mais du coup, l'invisibilité de base peut être lancée sur un allié. D'accord. Du coup, il n'est pas possible d'avoir à la fois un allié et soi-même invisible. Et la variante de l'invisibilité de base, un glyphe, tant que les alliés ou les ennemis sont dedans, ils sont invisibles. Il est un peu grand, c'est une taille 3. Un peu comme la reine des voleurs, quoi. Oui. On a également le double. Donc là, c'est la variante du double qui est le comploteur. Le comploteur expose le bout de deux tours. Mais le double, vous allez voir, je peux le contrôler. le double, il se déplace. Regardez. Oh là là. Voilà, c'est magique. Et il meurt. Et il meurt. Au bout de deux tours, comme ça, on peut le contrôler. Voilà. Hop, hop, il se déplace. C'est merveilleux. Et quand je lance un certain sort dessus que vous avez pu voir, je ne sais plus le nom du sort, c'est celui-là qui est tapant. Boom, ça attire vers le double. Donc du coup, c'est moi qui choisit où il va. Du coup, je sais où ça va attirer. Et j'ai également un sort qui permet d'échanger la place de la cible avec celle du double, si je veux. Donc du coup, ça permet de faire quelques surprises. Donc je vais vous donner un exemple de sort qui... Voilà. Donc sa zone d'effet, c'est une seule cellule, comme vous voyez là. Et si je marche dessus, il fait des dommages autour de moi. Et plus je suis éloigné du centre de la zone d'effet, et plus il fera de dommages pour celui-là. Ce n'est pas le cas pour tous les pièges. Et il y a une petite particularité sur certains sorts, dont les effets sont changés, enfin sont améliorés à chaque fois qu'un piège est déclenché. Donc par exemple, celui-ci, qui s'appelle Trakna, se lance à un porté de base. À chaque fois que je déclenche un piège, donc là, par exemple, ça déclenche, il gagne un porté. Donc là, du coup, vous avez vu qu'il était à deux portés avant, et maintenant, il est à trois et il est sans ligne de pique. Donc du coup, je peux taper de très loin. C'est très fort ça. Si je le relance, je perds les effets du... Donc du coup, je peux faire un petit combo de piège et je boostais mes sorts petit à petit, tout balancé et après, ça se réunit. On a également Perquisition qui est un sort de poussée et en fait, la petite bulle que vous voyez, c'est sa zone de soins. Donc je pousse et ça fait des soins en fonction des dégâts occasionnés aux alliés autour de la zone d'arrière. Il y aura de quoi faire des nouveaux réseaux et des nouveaux trucs sympas. On va passer maintenant au Xelor. Donc au Xelor... Qui a un nouveau cadran. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Oui, il y a un nouveau cadran qui a déjà été spoilé. Donc c'est le cadran qui remplacera le cadran actuel que ce cadran ne fait rien. Et il coûte 2 PA mais il relance à tous les tours. Donc en gros, c'est un genre de pivot. Donc ça permet de facilement se téléporter, notamment à bas niveau, de créer des symétries ou genre de choses. Mais je peux pas donner de PA avec et je ne fais pas de dégâts. On a un petit sort un peu particulier qui est de sorte pendu. Je vous montre. Donc c'est un sort qui fait des dommages en symétrie par rapport à la cible. Si je lance sur une cible, en fait, je vais me téléporter sur la cellule symétriquement puis faire des dommages puis revenir à ma cellule précédente. Du coup, si je lance alors qu'il y a déjà quelqu'un, ça génère un téléphraque. Mais du coup, la cible ne prend pas de dommages. Il y a une faille temporelle qui échange ma place avec le cadran. Peu importe où il est sur le terrain. Peu importe où il est sur le terrain. Et en fait, à la fin de mon tour, le cadran va revenir à sa position précédente. Donc là, vous allez voir, hop, du coup, il revient à l'endroit où il était avant que j'échange de place avec lui. Et vu qu'il n'avait jamais mis le Pooching Ball dessus, ils ont échangé de place. Ensuite, on a la variante de Rollback qui fait revenir à sa position précédente toutes les entités au début de leur tour. Qui sont... En fait, c'est un glyphe. Donc là, vous ne le voyez pas parce que Pat Ball, c'est le même... Un peu la même... On le devine quand même. Donc c'est un glyphe qui... Tout ça. À la fin de leur tour, tous les silubes reviennent à la position précédente si elles restent dans le glyphe. Et avec une petite particularité, c'est que si le xélore... Donc là, vous avez vu, à la fin de mon tour, je suis revenu à la position précédente. Si le xélore génère un téléfrague, toutes les entités qui sont dans le glyphe reviennent à leur position précédente aussi. Ça me donnerait presque mal à la tête, hein ? C'est l'idée. Vous avez compris. Et puis, vous avez vu qu'il y a Perturbation qui est un sort qui... Là, je fais plein de trucs qui est un peu comme frappe de xélore, mais un PO de plus, c'est uniquement en ligne. Ce que j'ai bien aimé dans le dévlog, c'est qu'il y avait marqué que l'exélore allait encore plus avec les variantes embrouiller les adversaires et les alliés. Je tiens à te dire que le pari est amplement réussi pour ma part. Ce n'était pas l'objectif, mais on ne pouvait pas faire moins. On demande la variante de synchro. C'est désynchronisation. C'est... Je pose un piège. Donc ça, les ennemis, ils ne le voient pas. Et dès que quelqu'un rentre dedans, ça téléporte symétriquement tous ceux qui sont autour du piège. OK. Et enfin, ce que ce serait pas le zomal ? Quand même, la classe la plus attendue et la plus demandée sur les réseaux sociaux. Par la même personne. Par la même personne. Eh bien, si, c'est le zomal. Merveilleux. Vous l'attendiez tous. Que dire sur le zomal ? Il a toujours ses masques. Il a toujours ses changements d'apparence. On a reçu les bonus des masques de base. Ceux du pleutre et du psychopathe. Ceux du psychopathe donnent des bonus aux dommages emmêlés désormais au lieu du bonus de puissance. Et le masque du pleutre donne un bonus de PM au lieu du bonus de fuite. On a un nouveau truc cool. C'est une invocation. Donc, certains regrettent le doppel zomal. Voilà. Ils vont pouvoir faire la grimace. Il est presque toujours là. Il a un peu changé. Il a un peu plus de classe. Le doppel zomal était plus mignon quand même. Oui. En fait, c'est une invocation qui n'a pas de sort et qui tacle les ennemis. Et si les ennemis s'en détaclent, elles gagnent des points de bouclier. Et en plus, j'ai oublié un petit détail, c'est que cette invocation en fait, partage les dommages avec son invocateur. Si on tape l'invocation, je prends Elgar, si je suis attaqué, les deux prennent des dégâts. C'est-à-dire que je divise les dommages reçus par deux et l'invocation aussi, mais les deux prennent des dégâts. Et par contre, tant que l'invocation est en vie, le zomal et son invocation prennent 50% de dommages en plus. En gros, je réduis 25% des dommages tant que le masque est une maçon. On a revu quelques sortes de base du zomal. Par exemple, Picada, deux gens veulent savoir. Ces dommages sont augmentés, il est désormais uniquement en ligne, mais par contre, il est sans ligne de goût et il n'applique plus de malus de tacle. Du coup, il permet de sniper les gens à une distance si on a du bonus de portée. Bollish est à 3 PA désormais et repousse. D'accord. Toujours. ces effets n'ont pas changé sauf qu'il ne fait plus dommages de pousser au lanceur. Par contre, il y a 3 PA et on a une variante qui coûte 2 PA. C'est la variante de cabriole qui augmente les dommages de pousser du lanceur. Pour s'optimiser en dommages de pousser, on voudra prendre ces deux sorts-là. Donc, Bollish plus la variante de cabriole. On a les variantes des masques. Donc, le masque, là, vous l'avez vu, c'est un peu spécial. Le masque de l'hystérique, c'est la variante du masque du psychopathe. Donc, il permet toujours de lancer les sorts de psychopathes. Et à la fin du tour du lanceur, il applique des dommages en zone autour du lanceur en fonction de sa vitalité. Donc, plus le lanceur a de vie, plus ça fait de dommages. Il n'y a plus de parchemin de sorts. Mais du coup, les points de sorts sont restitués sous forme de colisétons. Un point de sort égale 1000 colisétons. Voilà. C'est simple. Et ce qu'il y aura maintenant via les colisétons, c'est qu'il y aura une récompense cosmétique ? Oui, il y aura des récompenses cosmétiques qui coûteront beaucoup de colisétons. Donc, qui vous permettront de les avoir entre guillemets gratuitement si jamais vous avez beaucoup de points de sorts sur vous. Évidemment, il y a toutes les récompenses qui existent déjà en coliséop sauf les points de sorts. Les sorts doppels sont supprimés. Il y a une explication sur le dev blog sur le pourquoi. Mais globalement, c'était des sorts qui ne nous satisfaisaient plus vraiment. Donc, on a préféré s'en débarrasser. Question intéressante. Le sort embuscade aura du coup une ligne R ? Oui. Tous les sorts qui sont 3 éléments, embuscade appui notamment, auront leur voix manquante. Donc, appui aura une ligne de dégâts feu, embuscade aura une ligne de dégâts R. Certaines classes vont faire sans leur doppel pour des locks ? Il y avait le cas par exemple de le colossal. C'est intéressant d'avoir le doppel ou versus les pathogènes ? Si ce n'est que ça, on reverra le fonctionnement de ces monstres pour que ce soit moins pénible de revirer leur invulnérabilité. Typiquement, il y a certaines personnes qui citent le combat contre Razoff, le colossal, le pathogerme. Je crois que c'est les 3 exemples les plus parlants. Si nécessaire, on reverra le fonctionnement de ces monstres pour que ce soit mieux faisable étant donné que les doppels ne sont plus là. Pourquoi ne pas avoir supprimé les sorts communs ? Les sorts communs, pourquoi pas ? Parce qu'on n'a pas de raison de les supprimer. C'est bien, Flamige, pourquoi tu veux l'enlever ? Il y a certains sorts communs qui peuvent nous déranger, genre Schafferfou, Arachnée, qui sont des sorts très basiques et qui ne sont pas très intéressants mais qui peuvent être sympathiques quand même. Mais la raison pour laquelle on ne les supprime pas est parce qu'on n'a pas envie de les supprimer et aussi parce qu'on leur réserve un bien meilleur sort qu'une suppression. Mais ça, je ne peux pas trop... Je vous laisse d'info un jour peut-être. Quid de l'équilibrage pour les tournois à venir ? Pour les Dofus World Series session Winter qui arrive au début d'année prochaine ? Vous aurez quelques mois pour vous y préparer. Il y aura quelques mois de préparation pour assimiler ces variantes. Je crois qu'on a fait le tour du coup. On a vu les 18 classes se quitter là. On vous souhaite de passer une très bonne soirée et puis à la prochaine pour un futur Dofus Live. Merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada